Alors nous avions créé Sophie Prothéol en 1983 dans une structure qui était tout à fait adaptée à l'origine à ce que nous étions mais qui malheureusement du fait de la croissance du groupe ne l'était plus en 2015. Donc on a décidé d'opter pour une structure qui est une société commandite par action qui a un grand avantage c'est qu'elle sépare le pouvoir du capital du pouvoir du gestionnaire et ce faisant en confiant une partie du capital dans une fondation qu'on a fait reconnaître d'utilité publique on garantit la pérennité de ce groupe qui restera français aux mains de ses actionnaires actuels pour l'éternité donc ça c'était un point très important deuxième point il est important d'en assurer la transparence et la clarté dans l'organisation et donc on a décidé de séparer la partie financière donc Sophie Prothéol investissement minoritaire dans les actions de sociétés essentiellement françaises de la partie majoritaire qui est avril industrie qui est la partie opérationnelle du groupe Sophie Prothéol avril industrie troisième point qui était très important c'était de remettre au centre de notre gouvernance le monde agricole et donc dans la partie gestionnaire nous avons la présidence qui est assurée par le monde agricole et évidemment au sein de la partie de la gestion bon nombre d'agriculteurs qui sont au centre désormais de notre gouvernance le modèle d'avril garantit une gouvernance agricole avec une structuration capitalistique et un modèle qui ne verse pas de dividendes aux actionnaires majoritaires agriculteurs en leur garantissant le réemploi de la totalité des résultats et une forme de pérennité dans le temps et ça fait 40 ans que ça dure et c'est robuste c'est aussi l'appui d'un modèle en filière avec l'interprofession terre univia l'institut technique terre inovia un fonds d'action le phaseau et ce modèle en filière a depuis 40 ans montré sa robustesse et sa pertinence pour une vraie résilience de la profession agricole j'ai participé en tant que président de la FOP à la création la constitution de cette nouvelle gouvernance de la filière oléopro française et la création du groupe avril en tant que tel dans sa nouvelle forme cette nouvelle organisation et la création de la fondation avril je la trouve particulièrement pertinente de par ce statut de fondation reconnue d'utilité publique nous avons créé un outil qui oeuvre dans l'intérêt général dans lequel nous associons bien évidemment l'agriculture mais l'intérêt général dans le cadre de la société en général pour les périmètres pour lesquels nous avons une légitimité c'est la France et l'Afrique nous avons sanctuarisé ce groupe et ce groupe va rester un groupe au service de ce que les agriculteurs souhaiteront en faire dans le sens du développement agricole intégré dans la société notre modèle effectivement fait que on est leader incontournable qui ne peut pas être racheté par des pédateurs extérieurs je pense que le système qu'on a mis en place est un système qui a la qualité pour durer que avril sente bien que les producteurs sont essentiels et que les producteurs sentent bien qu'avril est essentiel quelle que soit la dimension des producteurs il faut tous rester solidaires et avoir les projets communs c'est collectivement qu'on apporte des réponses